Bonjour Alexandre, 10 points en 4 matchs si vous aviez battu Dax ça aurait été un bon début de saison, 8 c'est juste moyen pour l'instant ? Oui c'est juste moyen, on n'était pas dans des clous, on a fait preuve de suffisance contre Dax, preuve de suffisance qui ne nous a pas permis de gagner le match parce que je pense qu'on est votif tous tant que nous sommes et on doit l'assumer maintenant. Qu'est-ce qui illustre cette suffisance ? Qu'est-ce qui illustre ? Ça se résume par quoi ou qu'est-ce qui l'illustre ? Qu'est-ce qui l'illustre, à quoi tu vois que vous avez fait preuve de suffisance ? Quand tu ne rends pas 5 points alors que tu as une possession à la fin pour gagner le match. Non, gagner le match c'était la priorité, tu te rends compte que si tu avais juste respecté le plan, tu prenais 5 points, il y a une possibilité encore une possession, un extra bol en fin de match et la mauvaise attitude de Matt Dalton ne nous permet pas de jouer cette mêlée à 5 mètres. C'est l'insuffisance aussi dans le sens où ils sont venus une fois dans nos 35 mètres dans le match, une mêlée, le reste du temps on était resté dans le plan et c'est ce qui me fait dire qu'on n'a pas été digne de ce qu'on doit faire depuis le début d'année. Tu disais la semaine dernière que vous n'étiez pas encore actueur, il y a eu l'illustration jeudi soir. Oui, c'est ce qu'on demande, on ne veut pas jouer dans notre camp et dans l'occupation on est en positif, c'est-à-dire que le pourcentage est dans leur camp, en possession aussi, mais quand tu as autant de ballons et que tu fais autant de fautes, Matt Dalton prend deux pénalités sur ballon porté alors que ce n'est pas du tout ce qu'on travaille en entraînement. Ça fait preuve de pour ma part et je lui ai dit, si je le dis, je suis assez ouvert, je lui ai dit à la fin du match en direct devant tout le monde, je lui ai dit dans la semaine, je lui ai répété encore hier, il a été suffisant, s'il pense qu'il est arrivé, il peut avoir des états pour un retour pour aller à Newcastle. C'est dur quand même, et c'est ce langage que tu souhaites tenir tout au long de la partie lorsque les joueurs ne sont pas au rendez-vous de ce que tu souhaites ? Non mais entre ne pas être au rendez-vous et on a pris 12 pénalités, 11 pénalités dans un match, il en prend quatre. Je suis désolé, t'en prends quatre, c'est-à-dire que presque la moitié des fautes, c'est les tiennes. Mais je lui ai convoqué un entretien juste après le lendemain du match, le vendredi à midi, et je lui ai dit dans le vestiaire, un entretien, et devant tout le monde. Ici, à l'un surmonter par les autres, ce sera de la même manière. Les entretiens comme ça que tu mets en place, c'est pour faire un bilan des fois positif aussi, par rapport au match ? Ah oui, mais je ne suis pas le père prétard, je ne vois pas que... Si non, plus personne ne va vouloir y aller. Non, l'idée c'est de construire ensemble, et on le fait depuis le début, construire ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire le mieux, sur l'aspect rugby, sur l'aspect humain, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer ? Ce matin, on a encore fait des entretiens. Non, non, on n'est pas que les entretiens qui soient de manière juste descendante et tapés sur la tête des types. Non, ce n'est pas du tout la philosophie, mais voilà, Matt a fait un non-match, il a fait une moyenne performance à Biarritz, et puis il a fait une très mauvaise performance contre Dax. Ça arrive en soi, mais il faut juste être capable de le reconnaître, et c'est ce qu'on lui a demandé. Reconnais que tu t'es trompé, que tu n'as pas été bon, et je l'accepte, on n'est tous pas tout le temps bons. Et voilà, après, quand tu prends 4 pénalités sur 11, ce sont des choses qu'on ne travaille pas. On n'a jamais demandé de la plaquer le relayeur sans ballon, on n'a jamais demandé de passer, de faire double vitrage sur les ballons portés, ce n'est pas du tout la méthode de Tanguy, et on n'a jamais demandé de plonger sur un mec dans un but, elle ne met la 5 mètres. Surtout, ce n'est pas des pénalités anodines. C'est des trossiers sur les 4, il y en a 3 qui sont dans la zone où on a de tueurs, et donc on est en position sur 2 pénales touchées, une fois, elle met la 5 mètres, et une fois, elle est dans notre camp, elle plaque là, et ça fait 3 points, quand tu vois qu'il y a 15-15 à la fin. Ils se sont nourris de nos pénalités stratégiquement, ils ont été très organisés, c'est une bonne remarque qu'on doit aussi tenir compte, quand on dit surjouer, c'est ça, il ne faut pas surjouer, ils n'ont pas surjoué, ils ne sont pas exposés, et il me semble qu'on n'a pas été efficaces quand on avait le ballon, mais ça se résume à la suffisance, et c'est ça la conclusion pour moi de ce match-là. Est-ce que ça remet en place le plan de jeu que tu souhaites, est-ce que ça remet en place, pas du tout ? Pas du tout, mais pas du tout, mais en fait, du coup, les organisations, les stratégies, ne peuvent pas être remis en cause sur la performance, quand tu te rends compte que quand on a respecté juste les chemins qu'on emploie, ça a fonctionné, la preuve a né, la dernière action avec, on joue où il n'y a personne, les deux posent un ballon dans un espace où il n'y a personne, et on met la pression à 4 joueurs, ils sont les seuls défenseurs, c'est qu'on joue dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est assimilé, donc ça non, et puis sincèrement, je le répéterai, j'espère que dans 3 mois, ce sera un peu sourire, mais aujourd'hui, on a fait match nul, c'est vrai, on a perdu 2 points, mais on n'a pas perdu à la maison, on est 11e, mais si tu le comptes, on est 8e, parce qu'on est égalité avec les 3 qui sont devant nous, franchement, il n'y a pas péridale à demeure. Non, juste ce qui me gêne, c'est l'état d'esprit, cette suffisance, et est reconnue par les joueurs, elle ne doit plus avoir lieu, on est qui aujourd'hui pour se permettre un suffisant contre le premier, mais arrêtons. A Provence, vous allez jouer un 3e match en 12 jours, Alexandre, avec un long déplacement à faire, on imagine que c'est quelque chose que vous avez anticipé, sur les dernières semaines. Oui, mais vont aussi aller du déplacement, ce qui a permis de ne pas avoir de points de plus au classement. Donc, il est bon, ils font quoi ? Ils trouvent des solutions. Donc, ils vont aller trouver la solution. Donc, ils vont montrer qu'ils se sont trompés, on va montrer qu'on s'est trompés, on va tous monter dans le bus, on aura tous 12 heures de bus, mais si c'est ça l'excuse, ben, il sera d'autres. Non, c'est pas question d'excuses, c'est que, effectivement, c'est des éléments à prendre en compte. C'est vrai, c'est vrai. Mais on a géré les semaines de travail dans ce sens-là, on a géré la charge, on a géré le déplacement à Biarris, c'est dans ce sens-là. Bien évidemment qu'il y avait tous ces paramètres-là. Les joueurs sont aujourd'hui off pour régénérer, il y a de la fraîcheur pour partir demain. En effet, il y a 12 heures de bus demain. Voilà, et on va faire le team run demain matin à hauteur de Montauban, à Bressol, me semble-t-il. Et ensuite, on continuera la route. Par rapport au classement, actuellement, vous n'avez pas pris les 8 premiers de ce classement. C'est vrai. Vous commencez mercredi soir avec Provence, c'est un challenge important de se mesurer à Provence. Oui, mais là, ça sera le championnat de Provence, c'est le premier, et nous, notre championnat, c'est les 7 en bas. Et je le dis depuis le début, et je le reconnaîtrai jusqu'à la fin. On ne se rend pas de combat. Peu importe le résultat, s'il m'importe, c'est la manière et l'état d'esprit qu'on va y mettre. Le rendez-vous, il est juste sur l'état d'esprit ce week-end. Mercredi soir, pardon. J'attends le joueur que sur l'état d'esprit. Le contenu se passera, ce qui se passera. Si on est dans le plan et qu'on respecte la stratégie, on a posé des problèmes à Biarritz, qui aujourd'hui est dans le combat du bas, mais Biarritz, c'était un grand club et doit être au combat du haut. Et voilà, Aurillac, l'année dernière, après le période, ils étaient en haut. Là, ils sont venus chez nous et ils ont été en difficulté en suivant. On verra surtout le caractère qu'on aura. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est faire preuve de caractère et ensuite, on se fixera les objectifs sur le contenu du match. Vendredi, Alexandre, tu as exprimé ton souhait de voir Laurent Cardona revenir au sein du staff, lui qui avait été là en fin de saison dernière, sur les matchs-retours, pour travailler sur la discipline, avec réussite, on peut le dire. Je vais me faire l'avocat du diable et me faire reprendre deux volets pour tout le monde, car je n'ai plus de doute de ta réponse. En tant que retienner, tu ne peux pas le gérer, ça ? Non, tu ne te feras pas prendre deux volets parce que je respecte ton métier et je respecte l'action que tu poses. La seule chose qui me dérange quand ça amène de toi, c'est quand tu m'appelles Alexis. Je n'ai pas fait aujourd'hui. Non, pas encore. Après, tu fais ton métier et je ne te reprendrai jamais de volets. Je dois respecter ton métier. Non, mais je plaisante. C'est parce que j'ai entendu plein de gens dire ça, mais pourquoi ils ne le fais pas ? Ils leur tiennent un arbitre. Oui, oui. Alors après, je pense que les gens, il faudrait juste qu'ils viennent s'asseoir sur une table parce qu'enjouer les réseaux sociaux, ça me fait rire. Qu'ils viennent s'asseoir juste et savoir le travail qu'on fait au quotidien quand on fait 6 heures du matin, 20 heures du soir, tous les jours, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 parfois, surtout cette semaine. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis garant du projet de jeu, de l'état d'esprit, du contenu d'entraînement, de la gestion des contrats des mecs, les agents au téléphone, faire la planification, mesurer la charge avec les prépas. Et le problème, et c'est le plus gros pour moi, c'est que quand je veux dire merde un joueur, je lui dis merde. Quand je veux dire c'est pas bien, je lui dis pas bien, mais je lui dis c'est pas bien parce que tu t'es mal comporté là, état d'esprit. C'est pas bien parce que t'as pas été bon là. Attends, tu t'es pas bien entraîné. Et en fait, le management, c'est pas toujours dire c'est pas bien. Et donc, si je rajoute l'arbitrage, je veux dire c'est pas bien, ça fait du coup, les joueurs entendent comment sont-ils devant en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et non. Et du coup, au bout de moment, ils me coûteront plus et on va rentrer dans un conflit. Et puisque je veux pas arriver au conflit, que Laurent ait été dans les parages et que je suis conscient du travail qu'il a fait, je vais discuter avec Didier, aujourd'hui, le tort n'est pas que Didier ne veut pas qu'il soit là. Non, non. Il faut trouver un chemin d'entente entre Laurent, il doit trouver une cohérence, et nous, notre partie, une cohérence. Donc je n'accuse pas et loin de moi l'idée de dire que c'est la faute à Didier Pitchot parce que Didier m'écoute et il va dans mon sens. On doit juste trouver le bon équilibre et ça va, me semble-t-il, trouver un message dans la semaine qui arrive. Ça peut être un vrai plus. Ah oui, mais moi j'y crois, je suis le premier partisan à dire que l'arbitrage est parti de la performance. J'aurais mal placé parce qu'avant, je le pensais déjà et mal pensé de la première année à Montpellier. En plus, on l'a mesuré sur les six derniers mois de la saison passée à Montpellier. Oui, mais tu sais, là on était à 11 pénalités ce week-end, à la même période de l'année dernière, c'était 22. Oui, c'est vrai. Donc quand j'entends, oui, trop de pénalités, trop de pénalités, oui, regarde le verre à moitié plein, s'il te plaît. Aujourd'hui, oui, quand je dis que c'est 11, mais il y en a de trop, c'est en effet, c'est il y en a de trop. Mais c'est ça, c'est beaucoup très cher. C'est ça en fait. C'est qu'elles sont mal placées et c'est surtout dans la manière dont elles sont faites qui est chiant. Après, on a réduit de moitié à la même période de l'année dernière au nombre de pénalités déjà. Mais quand je vois que la France n'en est que quatre, voilà, on va se rattraper et se rapprocher de ça. Bien, tu viens de parler des réseaux sociaux. Est-ce que, parce que quand on parle à des entraîneurs, certains disent je ne les regarde pas, ce n'est pas quelque chose. Est-ce que toi, tu es un adepte des réseaux sociaux ou simplement ça te survole sont vraiment attirés ? En fait, c'est mon ancien métier du coup, je me construis autour de ça. Je n'ai pas de... Je pense réellement que le regard des gens parfois peut être intéressant. Donc, je m'en sers. On n'a pas toujours raison sur tout. Et du coup, je m'appuie sur ce que peuvent penser les autres. Quand c'est cohérent et que ça a du sens que c'est fondé. Quand on me dit mais pourquoi ils ne jouent pas ? Oui, ils sont blessés. Donc, c'est normal qu'ils ne jouent pas. Mais après, ce que peuvent penser les gens, la Vox Populi que je ne côtoie pas, que je n'ai pas vue quand j'ai convoqué les supporters et les rencontrés et passé du temps avec un besoin et celui-là que je n'ai pas vu là, je vous dis que c'est le supporter de Wish qui préfèrera son temps à être en train de critiquer qu'autre chose. Après, il y a des choses à retenir aussi. La voix des gens parfois, elle est intéressante et savoir écouter. Donc, oui, ça m'intéresse. Ce qui ne m'intéresse pas, c'est quand ça n'a pas de sens non fondé et que ces gens-là, je n'ai déjà bien eu au stade. Ça, ça me gêne. Merci, Alex. Avec plaisir. Sandra. Ah, tu ne t'es pas trompé aujourd'hui. Du coup, félicitations.